Vous écoutez Les Idées Libres. Ce podcast est un produit du CJL, Comité Justice et Liberté pour Tous. Nous sommes indépendants grâce à nos donateurs. Et si vous souhaitez à votre tour soutenir ce travail d'enquête, d'éducation populaire et de mobilisation, vous pouvez le faire à partir de 1 euro sans engagement sur cjl.ong. Bienvenue à tous sur Les Idées Libres. C'est Yasser Alouati qui vous accueille toujours depuis la bande de sud de Paris. Je vous reçois aujourd'hui avec Inde Medeb qui nous présente son documentaire Paris-Stalingrad. Je sais qu'aujourd'hui, la question des violences policières est au centre des débats publics. Ça fait des décennies qu'on attendait ça et malheureusement, c'était rarement pris au sérieux. Sauf quand les gilets jaunes ont commencé à se faire taper dessus et que des blancs pâtissaient des mêmes violences que les arabes et les noirs. Nous parlerons juste d'un documentaire qui traite de la question des réfugiés, des exilés ici même à Paris. Leur traitement par les municipalités, le traitement par la police, mais surtout pour humaniser ces personnes sans visage, ces personnes dont on parle et qui ne sont quasiment jamais présentes pour parler en leur propre nom. Inde Medeb a fait son documentaire en immersion totale. Elle a suivi différentes personnes, vous verrez des portraits extrêmement intéressants, qui nous rappellent notre condition de privilégier ici à Paris, qui nous rappellent que notre bien-être matériel se fait grâce à des pillages qui se font à l'extérieur du champ européen, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée. Nous verrons des personnes qui ont été sur la route depuis des années, qui ont quitté leur terre d'origine alors qu'ils étaient encore enfants, 12 ans, 13 ans, vous le verrez. Et surtout, j'entendrai, ou plutôt nous écouterons Inde parler de ce qu'elle a vécu en tant que documentariste, la dimension humaine, la dimension technique, comment est-ce qu'on filme un tel documentaire en immersion dans un champ qui est quand même hostile, les CRS ne sont jamais loin, les gaz acrymogènes non plus, mais aussi la question politique, comment est-ce qu'en tant que documentariste, on maintient une certaine distance pour filmer les événements, sans pour autant oublier les ressorts et les rapports de force qui existent quand une personne se pointe devant France Terre d'Asile et qu'elle reçoit une fin de non-recevoir sans aucune explication. Rine Medeb, bienvenue à toi sur les idées libres. Merci beaucoup Yasser de m'inviter pour parler de ce documentaire, parce que j'aimerais d'abord commencer par dire qu'en fait, il est au cœur de l'actualité, parce que quand on parle de violences policières, ces dernières semaines, on a parlé des violences policières qui étaient à l'encontre des personnes racisées, des Noirs, des Arabes, des gens qui habitent dans des quartiers populaires, mais ces violences policières, comme tu viens de le dire, elles touchent aussi maintenant tout le monde, les gens qui vont en manifestation, donc il y a eu une prise de conscience, et elles touchent les plus vulnérables, et c'est ceux dont on ne parle jamais. C'est-à-dire qu'imaginez quelqu'un qui est réfugié d'un pays en guerre, qui arrive dans une ville qu'il ne connaît pas, et la police, au lieu de... C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui ont des problèmes humanitaires, et la question humanitaire est traitée de manière policière. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont à la rue, qui attendent qu'on leur donne un rendez-vous pour faire leur demande pour avoir les papiers de réfugiés, qui n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous à la préfecture, et qui sont obligés de rester à la rue. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont à la rue ? Ils sont constamment harcelés par une police qui ne vient pas pour leur proposer des logements, mais qui vient pour les déloger quand ils dorment sous des tentes, quand ils essayent de s'installer quelque part. Donc les personnes les plus vulnérables possibles, c'est-à-dire des gens qui ont traversé la guerre, qui ont risqué leur vie pour venir en Europe, qui sont souvent traumatisés, qui, sur le chemin, ont été torturés, violés, ont parfois été mis en esclavage. Maintenant, tout le monde sait ce qui se passe en Libye, et aussi à la frontière du Tchad, de la Libye et du Niger, où il y a des mines d'or qui sont exploitées par des migrants, qui sont mis en esclavage par des bandes armées, donc dans des zones où, en fait, il n'y a pas d'État. Donc il faut imaginer que ces personnes-là, en fait, c'est des gens qui ont des traumatismes, qui devraient plutôt être suivis par des psychologues, des psychiatres, qui devraient avoir une assistante sociale, qui devraient tout de suite être pris en charge, vu leur état de fragilité mentale. Eh bien non, même dans une ville comme Paris, qui est une des villes les plus connues, les plus belles et les plus riches du monde, la manière dont on accueille est véritablement un non-accueil. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est très grave avec ce film, c'est qu'en fait, il a fait le tour du monde des festivals, il a trouvé un distributeur aux États-Unis, il a été couvert par la presse américaine et canadienne, dans lesquelles il y a eu des articles sur le film, mais il n'est toujours pas sorti en France. Donc on a une proposition d'un magnifique cinéma qui s'appelle Les Trois Luxembourgs, malheureusement le confinement a mis un terme à cette programmation, qui avait proposé de programmer le film une fois par semaine avec un invité prestigieux, donc des historiens, des sociologues, des gens aussi qui sont sur le terrain associatif, qui seraient venus discuter avec la salle. Donc cette série, c'était à peu près trois mois de programmation et reporté, on ne sait pas, peut-être qu'on va réussir à le reprogrammer au mois de septembre, mais le film n'a pas trouvé de distributeur au cinéma et n'a pas trouvé non plus encore un distributeur, enfin une manière de le voir ici en France. Moi, je reçois tous les jours, parce qu'il y a une page internet du film, il y a une page Facebook du film, je reçois des messages de gens qui veulent voir le film, et notamment des Parisiens, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un film que j'ai fait pour que les Parisiens le voient, pour donner envie aux gens de changer leur regard et peut-être même de s'engager, de s'engager localement. En fait, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire de l'humanitaire. Parfois, on peut faire quelque chose de très simple, aider quelqu'un à traduire un dossier, parce que oui, le racisme est partout dans l'administration. Quand vous êtes réfugié, que vous arrivez d'un pays en guerre et que vous déposez votre demande de réfugié, eh bien, il faut la déposer en français. Alors ça, c'est un des seuls pays au monde où ça se passe comme ça, parce que je vous donne un exemple. Le Canada, quand vous faites une demande, même juste de visa, ou effectivement une demande de réfugié, vous pouvez le faire dans votre langue d'origine. Et c'est l'administration qui reçoit votre dossier, qui s'occupe de trouver un traducteur qui va traduire votre dossier. Eh bien non, en France, il faut que vous écriviez en français. C'est ce qui crée lieu, ce qui crée des espèces de trafics délirants autour de la chapelle de Barbès, où il y a des faux traducteurs qui, en contre 10, 20 euros, vont proposer à ces réfugiés qui sont désespérés de faire la traduction. Et très souvent, ils ne parlent même pas de cette langue, enfin la langue en question très bien. Et ils vont faire des traductions complètement, comment on dit, fantaisistes, qui vont peut-être mettre en jeu, enfin c'est quand même la vie des gens. C'est-à-dire que ce papier que vous déposez pour faire votre demande d'asile, c'est votre vie qui est en jeu. Et on ne propose pas de traducteur gratuit, ça n'existe pas. Donc il y a des associations, comme la CIMAD, etc. Mais enfin, ce n'est pas l'État. Il y a des associations. Et évidemment, elles sont engorgées, parce que comme il n'y a pas assez de traducteurs, vous pouvez attendre pendant des heures, essayer d'avoir un rendez-vous pour qu'un traducteur vous aide, ou que quelqu'un d'une association vous aide, mais ce n'est pas du tout évident. Voilà, donc le contexte de ce film, c'est que vraiment, moi, je suis parisienne, j'ai grandi à Paris, et j'avoue que je croisais parfois, en regardant de loin, on voyait les Afghans du côté de la gare de l'Est qui dormaient dans les parcs sur le canal Saint-Martin, ou sur les bords du canal Saint-Martin, mais je voyais ça de loin. Sauf qu'à un moment donné, c'était en 2016, on ne pouvait plus regarder ça de loin. Il y avait réellement des campements de réfugiés au cœur de Paris, autour du quartier Stalingrad, c'est pour ça que le film s'appelle Paris-Stalingrad, parce que je voulais qu'il y ait Paris dans le titre, parce que je voulais aussi que ce film s'exporte à l'étranger, et ça n'a pas manqué, je veux dire, le public, dans tous les pays où je l'ai montré, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, et j'en passe encore, et encore d'autres pays, l'Espagne, la Hollande, tout le monde connaît Paris. Donc, pour moi, c'était important qu'on sache que ce film se passe à Paris, et qu'il y avait des campements de réfugiés qui sont encore pires, même beaucoup moins bien que les campements de réfugiés au Kenya, en Jordanie, ou en Ouganda, parce que, voilà, ce qu'il faut rappeler, parce qu'on dit toujours, les Européens disent qu'ils sont envahis, notamment entre 2015 et 2016, où il y a eu une vague de gens qui sont arrivés, notamment de Syrie, et aussi d'Irak, d'Iran, enfin, beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrivés par la Grèce, et on a eu ces images où on disait qu'on était envahis, mais il faut rappeler que 90% des réfugiés, même plus, je ne sais plus exactement quels sont les chiffres, mais enfin, l'immense majorité des réfugiés ne sont pas en Europe. Ils sont en Afrique, ils sont au Moyen-Orient, et ce n'est pas nous qui accueillons la majorité des réfugiés. Et ce sont des pays beaucoup plus pauvres que nous, par exemple, pays frontaliers au Soudan, le Kenya et l'Éthiopie, qui sont des pays très pauvres, accueillent des millions, et l'Ouganda aussi, des millions de réfugiés soudanais, et les accueillent mieux que nous. Parce que, moi, ce que j'ai vu à Paris, donc dans le quartier de Stalingrad, c'est des gens qui étaient dans la boue, à qui la mairie de Paris coupait l'eau, donc les gens ne pouvaient même pas se laver, on mettait une toilette publique, alors qu'il y avait des milliers de personnes, parfois c'était jusqu'à 4000 personnes qui dormaient dans la rue, et ça, ça s'est passé au cœur de Paris, sans que ça ne fasse jamais la une des journaux, et toujours, dans les reportages à la télévision, vous aviez l'intervention du préfet de police de Paris ou de la mer de Paris, les jours où il y avait des évacuations, déjà le mot même, évacuation est atroce, c'est comme si on évacuait des égouts, alors que ce sont des êtres humains, on en entendait parler de loin, et on ne donnait jamais la parole aux réfugiés eux-mêmes, à ce qu'ils vivaient, ni non plus aux collectifs locaux et aux citoyens parisiens engagés qui venaient pour aider tous les jours, et qui faisaient beaucoup plus que l'État. Donc moi, c'est en voyant cette réalité hallucinante, et en voyant qu'elle n'était documentée nulle part, quasiment pas dans les médias étrangers, il y a eu un moment donné où l'été 2016, Al Jazeera a fait un reportage, mais c'est quasiment tout, et puis les reportages à la télévision française, totalement déconnectés de ce que moi, je voyais avec mes yeux tous les jours. Et c'est ça qui m'a choisi, c'est que d'habitude, moi je fais des jeux, tous mes films sont plutôt à l'étranger, sont plutôt dans le monde arabe, parce que c'est des régions qui m'intéressent, parce que je parle arabe, et parce que j'y ai vécu, en Égypte notamment, mais là, c'était à Paris, c'était dans la ville où il y a le plus de cinéastes et de journalistes au monde, et j'étais quasiment la seule à m'intéresser à cette question, c'est hallucinant. Et le film sort, et il reste totalement inaperçu, alors qu'il est sélectionné à Toronto, qui est un des quatre plus gros festivals, en gros, il y a Cannes, Sundance, Venise, Locarno, Toronto. On va parler justement du traitement et de la réception du documentaire, c'est vrai qu'elle soulève beaucoup de questions, elle expose aussi certaines relations malsaines entre le monde de la culture et les institutions publiques, slash politiques, mais on a manqué la question, la première c'était, pourquoi avoir décidé de faire un tel documentaire ? Pourquoi un documentaire sur les réfugiés, et pourquoi est-ce que c'est vous qui avez quasiment pris votre caméra pour dire, voilà, ça se passe au cœur de Paris, je vais le documenter en immersion totale ? Alors, moi, je fonctionne toujours comme ça, je suis, tous mes films, ce sont des rencontres, des rencontres qui sont liées au voyage que je fais, aux gens avec lesquels j'échange, et ce film-là, ça a été ça, c'est-à-dire que j'ai vu des Parisiens que je connaissais, mais pas très bien, des amis d'amis qui alertaient sur Facebook, et d'ailleurs, certains d'entre eux se sont retrouvés dans le film, parce que j'ai voulu aussi donner la parole à ces gens qui s'engagent et qui habitent Paris, et donc, voyant les détails, en fait, lisant sur Facebook des choses que je ne lisais pas dans la presse, j'ai voulu y aller et regarder de mes yeux. Donc, le premier événement qui est à l'origine de ce film, c'est une occupation qui a eu lieu dans le 19e arrondissement, 19e ou 20e, je ne sais plus, c'est le lycée Jean Jaurès à côté du métro Pyrénées, où c'est un lycée de 7000 m2 qui était vide depuis 5 ans, qui est toujours vide aujourd'hui, et donc, suite à, à plusieurs reprises, la police et les CRS ont délogé des réfugiés qui dormaient sous le pont du métro aérien à Barbès, mais sans leur proposer de relogement. Donc, en fait, ils les chassaient, ils détruisaient les tentes, ils jetaient les matelas, tout ce que les gens leur avaient donné, les couvertures, et puis ils laissaient les gens sur le carreau comme ça, débrouillez-vous, c'est-à-dire un peu comme on nettoierait, oui, un peu comme si c'était des insectes, voilà, on nettoie, on met un gros coup de karcher, puis on leur dit de se débrouiller, on leur demande de disparaître, c'est complètement hallucinant. Et donc, il y a des associations qui ont aidé ces réfugiés à trouver un bâtiment qui était vide, parce que c'était ce que demandaient depuis des mois, en fait, les associations et les réfugiés à la mairie de Paris, et ils ont trouvé ce bâtiment, ils ont décidé de l'occuper, et ils l'ont occupé de manière extrêmement bien organisée, pour qu'il n'y ait pas de violence, pour que toutes les personnes qui rentrent et qui sortent, on vérifie leur identité, pour qu'il y ait des AG, pour que tout soit décidé collectivement, c'était très très beau, et quand moi je suis arrivée, ils ont organisé une soirée de rencontre avec les habitants du quartier, et il y avait à peu près, je ne sais pas, peut-être 2000 personnes, donc plein de riverains, plein de gens qui sont venus, et ils n'étaient pas dans le lycée, ils étaient devant le lycée, donc toute la rue était bloquée, et les réfugiés ont fait la cuisine, ils ont préparé un couscous pour les Parisiens qui venaient les soutenir. Donc c'était l'idée de l'inversion de ce qu'on voit habituellement, la charité, enfin toujours, on vient donner à manger aux réfugiés, ben non, là c'était les réfugiés qui donnaient à manger aux Parisiens, et c'était très très beau, parce que les gens étaient venus par solidarité, pour dire que oui, en fait, il y a des bâtiments vides à Paris, et oui, il est possible d'accueillir les réfugiés dignement, d'ailleurs à cette même période, à Berlin, on avait réquisitionné des gymnases, des écoles, des bâtiments qui étaient vides, et il n'y avait pas un seul réfugié qui dormait à la rue à Berlin. Pourquoi est-ce qu'à Paris, on avait presque 4000 personnes qui, entre le pont du métro aérien à Barbès et Stalingrad, et aussi du côté d'Austerlitz, et puis il n'y avait pas encore la chapelle à l'époque, et autour du Jardin des Halles, et enfin voilà, toute cette zone-là, pourquoi est-ce qu'on avait ces milliers de personnes qui dormaient dehors et qui se faisaient harceler par la police, et très très violemment chassés, interpellés, notamment la nuit aussi, frappés, matraqués, alors que c'est des gens qui n'ont absolument rien fait, qui sont victimes du début à la fin, et bien voilà, pourquoi est-ce qu'on ne les laissait pas occuper ce bâtiment, et les gens sont venus en solidarité, parce qu'en même pas une semaine, ce bâtiment qui appartenait à la région Île-de-France, a obtenu du tribunal administratif un ordre d'expulsion, alors qu'il y a d'autres endroits où ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est hallucinant la vitesse à laquelle cet ordre d'expulsion a été décidé, et cette mobilisation du quartier a eu lieu 2-3 jours avant l'expulsion, et à partir de ce moment-là, là je ne tournais pas encore de film, j'ai juste voulu faire un petit film de soutien, donc j'ai interviewé tous les gens qui étaient là, on a mis en ligne sur internet, on a eu plusieurs milliers de vues sur YouTube, et ce qui m'a frappée, c'était un immense décalage, d'ailleurs ce jour-là, il n'y avait absolument aucune presse, par contre la presse est venue, donc radio, télé, etc., est venue le jour où la police est venue pour expulser, et ce qui m'a décidé à faire ce film, c'est la couverture médiatique de ITV et de BFM, qui littéralement, alors là vraiment, moi je n'avais jamais imaginé que c'était comme ça en France, j'étais hyper naïve encore à l'époque, et puis j'avais été journaliste, j'étais même encore journaliste, jusqu'en 2015, donc voilà, ça faisait un an que je ne travaillais plus trop comme journaliste, je ne faisais que des documentaires, mais c'était des rédactions que j'avais fréquentées, et tout ça, et je vois le reportage qui passe, qui raconte littéralement totalement autre chose que ce qu'on a vu, qui dit que les gens qui étaient là étaient violents alors que c'était complètement pacifique, la police a chargé sans sommation, ils ont gazé, il y avait des vieilles dames, il y avait des élus avec leur écharpe d'élus, enfin voilà, que c'était hyper bon enfant, ce n'était pas du tout la mobilisation, il n'y avait pas de black bloc, ce jour-là, et puis ensuite, donc ça a été très très violent, les gens qui avaient encerclé le lycée pour protéger pour ne pas que la police rentre à l'intérieur ont été violemment repoussés, et ensuite, ils ont mis des barrières partout pour qu'on ne puisse pas voir, et puis ils ont fait monter dans des bus sans dire à personne où ils emmenaient les réfugiés qui étaient à l'intérieur du lycée, donc on avait vraiment l'impression d'une rafle, enfin c'était vraiment atroce comme sensation, le mot rafle, la gendarmerie mobile pour un truc pareil, pour des gens qui demandent juste à être logés, enfin, oui. C'est vrai que ce mot-là, il n'est pas anodin en France, on sait ce que ça évoque, la déportation des Juifs et la collaboration de la France dans leur déportation, et c'est un mot qui apparaît quasiment dès les premières minutes, si ce n'est pas les premières secondes du documentaire, l'heure de la rafle, et vous êtes sur un plan, vous entrez dans Paris, Paris dormant, les gens ne sont pas encore je pense debout, je crois qu'il doit être 5 heures du matin, et vous dites, on est réveillé par un message, un appel à l'aide, ou en tout cas, un message d'urgence que la rafle a commencé ou elle est sur le point de commencer, donc vous prenez votre caméra, décrivez un peu à quoi ça ressemble une rafle à 5 heures du matin lorsque la police débarque dans un camp, ou pas un camp, pardon, dans un emplacement où les réfugiés vivent vraiment en plein air, sous des tentes données par les riverains ou des associations, et j'aimerais ajouter Hind. Sous-titrage Société Radio-Canada Que j'essaie de la police ? À présent, on va aller faire monter dans le bus, alors restez pas devant. Non, mais madame, elle est enceinte, là, on reste avec elle. Mais, mais pourquoi ? Pourquoi ? Elle est enceinte ! Je n'ai pas besoin d'être majeur, donc ils te disent d'aller faire une demande d'asile, je vais essayer de te trouver un endroit pour dormir. Il y a des personnes qui ne sont pas de problème, ils ne sont pas de problème, ils ne sont pas de problème, ils ne sont pas de problème. Il y a des personnes qui ne sont pas de problème, ils ne sont pas de problème, ils ne sont pas de problème, ils ne sont pas de problème. Il y a des personnes qui ne sont pas de problème, ils ne sont pas de problème. Il y a des personnes qui ne sont pas de problème, ils ne sont pas de problème. Je me disais à quel point la mer de Paris est forte, parce que la communication qu'elle a réussie, comment est-ce qu'elle a réussi à préserver l'image de Paris jusqu'à aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce foutre de la gueule du monde quand on imagine que la mer de Paris a voulu donner la médaille de Paris, c'est ce qu'on donne au juste, aux deux femmes du Sea-Watch, les deux capitaines du Sea-Watch, donc Carola Rackete et Pia Martins, qui ont sauvé des vies en mer, sauvé des migrants. Et elles ont refusé d'ailleurs ces femmes. Et en fait, si la mairie de Paris a osé leur proposer de leur donner cette médaille, c'est pour dire à quel point ils sont sûrs d'eux en termes de communication, à quel point ils sont certains que la majorité des gens dans le monde ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement dans cette ville. Sous sa mandature. Moi, ce qui m'a le plus choquée quand j'ai tourné ce film, c'était de me dire, mais c'est hallucinant, on a une mairie soi-disant de gauche qui traite ces gens comme exactement comme une mairie d'extrême droite, les traiterais. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on n'a pas besoin d'élire l'extrême droite pour déjà avoir une politique d'extrême droite. Et ta question sur la rafle, alors c'est très complexe. On peut en parler pendant une demi-heure parce qu'en fait, il y a des historiens qui ont travaillé sur cette question. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le terme de rafle doit être réservé à la rafle du Veldiv ? En fait, c'est un contresens historique parce que la rafle du Veldiv n'est pas une rafle. Une rafle, c'est dans la rue. La définition dans le dictionnaire du mot rafle, c'est forcément rafle policière et c'était la police elle-même qui, dans les rapports de l'époque, utilisait ce mot. Et en fait, c'est à partir du moment, c'est énormément à Paris, quand on a voulu vider la ville de tous ces marchands ambulants et puis de ces pauvres aussi. Parce qu'il faut imaginer que Paris, ce n'était pas du tout comme ça, comme aujourd'hui. Il y a un film magnifique qui s'appelle Les enfants du paradis qui parle de l'époque où il y avait des théâtres dans la rue. Il y avait le théâtre dans la rue pour les pauvres et puis il y avait déjà tous les théâtres qu'on connaît aujourd'hui qui existent. Mais il fallait payer pour rentrer. Et les grands boulevards aujourd'hui à Paris, ça s'appelait le boulevard du crime. Et vous aviez des marchands ambulants, des pantomimes, des gens qui faisaient des spectacles, des acrobates. Et la rue appartenait aussi à toute une population comme ça de marchands ambulants qui vivaient de petits trafics. Et il y a un moment donné où on a voulu contrôler la rue. Donc, on faisait des rafles. On faisait aussi des rafles d'étrangers. À l'époque, quand il a commencé à y avoir, du côté de la Goutte d'Or, beaucoup d'Algériens et de Marocains qui, pour la plupart, étaient des ouvriers. Et il y avait des rafles de gens, en fait, qui étaient des clochards ou des gens qui dormaient à la rue. Donc, on venait et on les ramassait. C'était ça, les rafles. On raflait aussi les prostituées dans la rue. Et aujourd'hui, tout ce monde a plus ou moins presque disparu parce qu'on a tellement légiféré sur ce qu'on a le droit de faire et ne pas faire dans la rue, ce qu'on a le droit de vendre, est-ce qu'on a le droit de s'arrêter, est-ce qu'on a le droit d'avoir une écheve. Et donc, littéralement, quand la police venait pour nettoyer les rues de ces campements de migrants, eh bien, oui, c'était des rafles. Et la rafle du LDI, on a utilisé ce terme alors qu'il est inapproprié parce qu'en fait, des gens ont été dénoncés sur liste et on est allé les chercher chez eux. Et ensuite, on a rassemblé, la police à l'époque a rassemblé tous les gens qu'on avait été chercher chez eux dans un stade pour ensuite les déporter. Comment ça se passe quand la police débarque ? Je veux dire, quand à un moment, voilà, vous prenez votre véhicule, vous arrivez sur les lieux. Moi, j'imagine à peine ce qu'on peut ressentir quand on est dans son sommeil et que déjà, on dort en étant apeuré, ce qui va se passer demain matin, je pense que les réfugiés eux-mêmes doivent quand même savoir que la police peut débarquer à tout moment. Mais comment est-ce que c'est vécu lorsque les gens en plein sommeil sont littéralement secoués, soulevés, si ce n'est pas carrément matraqués, alors qu'ils sont littéralement en train de dormir en espérant avoir un répit après une journée qu'ils ont passé ? Alors, en fait, il y avait un enjeu. Il y avait un enjeu très, très important parce que, bon, la raison des rafles, c'est le pacte entre le préfet de police et la mairie de Paris, la préfecture de police et la mairie de Paris, c'est-à-dire on nettoie les rues. On nettoie les rues, ça ne fait pas beau dans les rues de Paris d'avoir tout ça, donc on ouvire tout ça. Ça, c'est la première raison pour laquelle on le fait. Mais le problème de fond, c'était quoi ? Ces gens, en fait, qui n'ont commis aucun crime, qui essayent de venir ici, qui arrivent jusqu'ici et qui ont l'intention de demander l'asile. Eh bien, le principal problème auquel ils sont confrontés, c'est que, et ça aussi, c'est une politique institutionnalisée, décidée au plus haut niveau de l'État, il n'y a pas assez de place pour avoir un rendez-vous en préfecture. Et donc, comme vous ne pouvez pas avoir de rendez-vous en préfecture, vous vous retrouvez dans l'illégalité. Et en même temps, il faut bien que vous campiez à proximité de l'administration qui va vous donner un rendez-vous. C'est pour ça qu'il y avait tous les campements et que les campements étaient à peu près au même endroit. C'est qu'en fait, les gens, ils attendent de pouvoir réussir, après avoir fait parfois la queue pendant des nuits et des nuits, et puis ils se relaient pour réussir à rentrer dans le bâtiment de l'administration publique pour avoir le fameux sésame du rendez-vous en préfecture qui va vous donner le droit de déposer votre demande d'asile, qui ensuite va être examiné par l'Office des réfugiés, etc. Mais tout le système est fait, alors que finalement, ça pourrait être informatisé. Les gens pourraient, dès qu'ils arrivent, se connecter et on pourrait leur mettre à disposition des lieux pour pouvoir le faire et obtenir ce rendez-vous et avoir un papier qui, quand vous le montrez à la police, vous dites « ben voilà, moi j'ai mon rendez-vous, j'attends mon rendez-vous ». Mais en fait, on leur dit que s'ils n'ont pas ce papier, la police a le droit de les embarquer et de les mettre en garde à vue, voire même de leur donner une autorisation, de leur donner une obligation de quitter le territoire et de les reconduire à la frontière avant même qu'ils aient pu déposer leur demande d'asile. Et en fait, ça, c'est une infraction au droit d'asile. Donc en fait, nous, ce à quoi on assistait tous les jours pendant que moi, je tournais ce film, c'était que l'État était hors la loi, mais personne ne racontait cette histoire. Et les associations comme la CIMAD, le GISTI, des associations de juristes, d'avocats, des associations humanitaires, des associations juridiques, de défense de droits des étrangers, ont attaqué en justice la préfecture de police de Paris pour dire « en fait, vous faites une entrave au droit d'asile, vous ne donnez pas assez de rendez-vous et ensuite, vous arrivez les gens qui sont à la rue, qui attendent, qui ne savent pas où aller, vous les arrêtez et puis vous les renvoyez dans le pays où ils sont rentrés dans l'Union européenne, donc généralement toujours les mêmes pays, l'Espagne, l'Italie, les pays frontaliers et la Grèce, et vous ne les laissez pas déposer leur demande d'asile. Donc en fait, vous les empêchez de demander l'asile en France. Et ça, c'est interdit par la loi. Et le tribunal administratif a condamné à 135 reprises la préfecture de police de Paris. Et ce n'est pas pour ça que ça a changé. Donc c'est ça qui est hallucinant, en fait. C'est quand vous vous êtes confrontés. C'est qu'il n'y a pas. Je vous interromps. Je vous interromps. Oui. Vous vous mentionnez 135 condamnations de la préfecture de police de Paris. Quand moi, je commence à tourner ce film, la préfecture de police a déjà été condamnée 135 fois. Et quand moi, je commence à tourner, je ne suis pas au courant de tout ce que je te raconte. En fait, c'est très progressivement, c'est en tournant le film que je découvre les mécanismes, que je parle avec les militants qui sont sur le terrain tous les jours, parfois depuis des années, que je discute avec les réfugiés qui, à force d'être à la rue, qui attendent depuis parfois des mois de pouvoir déposer leurs demandes ou qui attendent le résultat de leur... Eh bien, c'est en parlant avec les gens, c'est en étant sur le terrain et en passant du temps avec les gens que je comprends tout ça. Et l'enjeu, c'est quoi quand on vient, quand on est alerté, par exemple, par un réfugié qui voit qu'il y a les quarts de CRS qui arrivent et qu'il va y avoir une rafle, c'est d'essayer d'arriver avec les autres. Moi, c'était de filmer, parce que filmer, c'est garder une preuve factuelle de ce qui est en train de se passer. Et c'est garder une preuve pour l'histoire, pour les gens qui vont faire leur thèse. Non, mais c'est vrai, pour les étudiants, aujourd'hui, il y a énormément d'étudiants dans le monde entier qui m'écrivent à travers le site du film pour me demander à ce que je leur envoie le film, parce qu'ils vont l'utiliser dans leur mémoire, etc. Donc, tout ce système que je dénonce et qui n'a pas encore été dénoncé à grande échelle dans les médias, mais qui a été dénoncé, en tout cas, par les militants et par les associations, c'est un système que je découvre petit à petit. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se réveille le matin ? Et pourquoi est-ce qu'on vient à la fois pour filmer, mais pas seulement, on vient aussi pour réveiller et prévenir tous les réfugiés qui n'ont pas encore pu obtenir leur rendez-vous en préfecture et qui n'ont pas encore pu déposer leur demande d'asile ? Parce que c'est eux qui vont se faire embarquer. Et les autres, ce n'est pas grave, les autres, ils montrent leurs papiers et puis finalement, la police les laisse repartir. Donc, c'est pour leur éviter des complications administratives. Alors, les complications administratives, c'est pour qu'ils puissent se sauver dans les rues adjacentes, se cacher, descendre dans la bouche de métro. Il y en a même à un moment, on a essayé de demander, il y avait, je ne sais pas, une église, des gens, des immeubles, pour qu'ils se cachent dans un hall d'immeuble, pour que les policiers ne puissent pas les contrôler et les embarquer. Parce que quand ils les font monter dans le fourgon de police, qu'est-ce qu'ils font ensuite ? Ils les emmènent en garde à vue dans des commissariats spéciaux, qui sont des commissariats dédiés qu'au droit des étrangers, enfin, à la question de l'arrestation des étrangers. Il y en a trois ou quatre à Paris. Et d'abord, ils leur ont fait subir des formes de torture pour les traumatiser, pour ne pas leur donner envie de rester en France. Alors, une des pratiques dans ces commissariats de police qui m'ont été décrites directement par les réfugiés eux-mêmes, c'est qu'on met la clim à fond et on leur enlève, enfin, ils sont, voilà, leur manteau, leur veste, etc. et on les laisse crever de froid pendant parfois six, sept heures. Et ensuite, on les remonte pour les interroger. Alors, il y en a certains qu'on va emmener en centre de rétention. Donc, centre de rétention, c'est quoi ? C'est, en gros, on prive de sa liberté quelqu'un qui n'a commis aucun crime parce qu'il n'a pas le bon papier. Mais le bon papier, on l'a empêché de l'avoir puisque, en fait, la préfecture ne donne pas assez de rendez-vous volontairement pour mettre tous ces gens-là dans cette situation. Et ensuite, il y en a d'autres, quand il n'y a pas de place en centre de rétention, ils les font ressortir, ils les enregistrent à l'intérieur de leur ordinateur et ils leur donnent un papier où il y a écrit qu'ils leur font signer, où il y a écrit « Obligation de quitter le territoire ». Et le papier, en fait, ils font signer à des réfugiés un papier qui dit qu'ils sont rentrés illégalement sur le territoire en leur faisant croire, et ça, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux, on attendait les gens à la sortie des commissariats de police, en leur faisant croire que c'est une demande de logement. Voilà, et qu'avec ce papier, ils vont avoir un logement. Et comme ils ne parlent pas français et qu'ils ne savent pas lire, et qu'ils ne savent pas qu'ils ont le droit à un avocat, et qu'ils ne savent pas qu'il ne faut rien signer, ils signent et ils ressortent avec cette obligation de quitter le territoire. Et à une époque où on avait trois jours pour contester avec un avocat l'obligation de quitter le territoire, donc l'avocat, il va prouver que la personne n'a pas pu déposer sa demande d'asile, et que donc, il faut faire tomber cette obligation de quitter le territoire, mais c'est assez compliqué, il faut remplir plein de papiers, il faut réussir à avoir le rendez-vous avec la bonne assos, qui va faufiler le bon avocat. Et donc, en fait, c'est encore recréer des étapes administratives pour compliquer encore le parcours du combattant de celui qui arrive. Voilà, donc c'est un truc de fou. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? On envoie des signaux. Si vous voulez, c'est toujours la même chose. On a besoin de bouc émissaire. Voilà, donc on va vous dire, vous qui êtes français, qui êtes pauvre, vous avez de la chance, vous avez la nationalité française, vous êtes protégé par des lois, etc. Et ces gens qui arrivent et qui rentrent dans le territoire et qui peut-être pourraient vous voler votre travail, eux, ils vont être maltraités, ils n'ont pas les mêmes droits que vous, donc vous, vous êtes mieux. Voilà, donc en fait, on crée des hiérarchies entre les gens, on crée des haines entre les gens aussi, Moi, j'ai vu plein de gens qui étaient, par exemple, des immigrés, mais qui sont là depuis 20 ans et qui voyaient comme une menace l'arrivée de ces réfugiés, de pays qu'on ne connaît pas, l'Afghanistan, la Somalie, le Soudan qui ne parle pas français, etc., qui pourraient vous voler votre place, etc. Et personne ne va jamais dire que la question du travail, la question sociale, en fait, c'est une question qui se situe ailleurs. Elle se situe sur le partage des richesses, le niveau des salaires, la redistribution des richesses. Quand on crée de la richesse en tant que salarié, que travailleur, enfin, c'est la question du capital. Ça n'a rien à voir avec les étrangers qui arrivent. Le capitalisme a toujours été fort pour miroiter certains privilèges et pour que les gens, en fait, s'y accrochent. C'est-à-dire, on l'a vu avec l'esclavagisme aux États-Unis, c'est-à-dire, dès qu'il y avait une espèce d'alliance entre blanc et noir, il fallait toujours séparer les deux en faisant miroiter aux blancs. On vous donne un peu plus, comme ça, vous ne serez pas alliés avec les seuls. Oui, c'est ça, on traite des hiérarchies entre les êtres humains, en fait. Entre les êtres humains, et c'est vrai que ça joue parfaitement. En tout cas, c'est dans l'arène définie par le capitalisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais j'aimerais quand même, Hind, je reviens sur les images. Oui, c'est vrai, Yasser, je ne te parle pas de cinéma, là. Je ne te parle que de... Parce que, en fait, le sujet de ce film est tellement hallucinant et on n'en a tellement pas parlé. Enfin, c'est... Mais tous, en fait, on en a parlé. Moi-même, là, quand je replonge dedans en discutant avec toi, je suis encore hallucinée, quoi. Et ce qui m'hallucine le plus, c'est que moi, je suis prête à aller sur tous les plateaux télé à gueuler. Et puis, en plus, derrière moi, il y a des dizaines de personnes qui sont capables d'en parler et qui sont extraordinaires et qui sont sur le terrain tous les jours. On les indique jamais. Mais c'est pour ça que le film a été boycotté, parce qu'on ne veut pas entendre un son de cloche qui émerge du terrain et qui reste, on ne va pas dire neutre. Il était dit, la réalité, c'est ça. Il n'est pas tout ce que je raconte. Le film, il reste... Le film, c'est juste l'effet. Tout ce que je raconte, moi, c'est le deuxième niveau d'analyse, d'explication, des rouages, etc. Mais ce n'est même pas dans le film, là, tout ce que je dis. Et c'est peut-être pour ça que... J'aimerais revenir, si tu me permets. Je cite le film parce qu'elle m'avait marqué. Sulaïmane est sur la route depuis l'âge de 13 ans. Parle-on de Sulaïmane ? C'est quand même important qu'on mette des noms, qu'on mette des visages et qu'on se rende compte que nous parlons d'êtres humains qui fuient la guerre, la famine, souvent provoquées par, justement, le capitalisme international. On sait que nous ne manquons pas de produire de la nourriture, mais plus nous produisons, plus il faut jeter les prix. C'est qui Sulaïmane ? Et quand tu le rencontres, il avait quel âge ? Parce que s'il est parti à 13 ans, il est arrivé un peu plus tard en France. Oui, il avait 17-18 ans, en fait, quand je l'ai rencontré. Et en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce film, j'ai vraiment privilégié la voix des réfugiés eux-mêmes. Dans le film, je ne donne pas la parole à la police ou aux agents de la mairie de Paris ou aux fonctionnaires, etc. Je donne la parole à ceux à qui les médias français ne tendent jamais le micro. Sous prétexte, peut-être, qu'ils ne parlent pas français ou je ne sais pas quoi, comme si on ne pouvait pas sous-titrer ou traduire. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était de montrer Paris, la ville de Paris, la France, dans les yeux des personnes qui arrivent. Et celui qui m'a le plus touchée parmi les dizaines de personnes que j'ai rencontrées et avec qui je me suis liée d'amitié. Et d'ailleurs, il y a énormément de gens que j'ai rencontrés en tournant ce film qui sont toujours mes amis. Et Suleymane est devenu comme mon petit frère. Moi, je n'ai pas de frère et soeur, donc Suleymane, c'est vraiment mon petit frère. Aujourd'hui, il habite à Nancy, il travaille, il gagne très bien sa vie. Il aide aussi énormément de réfugiés qui viennent d'arriver, d'amis à lui. Il envoie de l'argent à des amis qui sont coincés en Libye. Il envoie de l'argent à sa mère au Soudan. Et il était très fier, quand il a eu sa première paye, de m'inviter au restaurant, de me faire un cadeau. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, il habite à Nancy et il vient passer des week-ends à la maison parce qu'il aime bien venir à Paris. Il a aussi gardé pas mal de copains et de contacts à Paris. Et en fait, Suleymane, c'est celui qui m'a le plus touchée parce qu'il a une très très grande simplicité, absolument aucune frustration, aucune haine à l'égard de l'Europe ou de la violence qu'il a subie en arrivant ici. Et qu'en fait, il parle avec énormément de lucidité du monde dans lequel on vit ici. Et notamment, il remarque plein de choses. Il remarque l'immense solitude des Européens, l'absence de solidarité, la déshumanisation, le très grand décalage entre la vision qu'il avait avant d'arriver et la réalité des faits. L'immense décalage entre le discours public, le discours médiatique, le discours de pays des droits de l'homme et la réalité dans les faits. Donc, avec beaucoup d'ironie, d'humour aussi et de poésie. Parce que ce que j'ai découvert au fur et à mesure aussi en tournant, au début, je ne savais pas que ce serait Suleymane qui serait le personnage principal du film, mais en fait, il s'est imposé de lui-même parce qu'il ne joue jamais. Il y a une espèce de... Quand il est à l'image, parfois on a presque l'impression que c'est de la fiction, tellement il est à l'aise et tellement il n'est pas dans la représentation. Il est, Suleymane. Et sans doute parce que c'est quelqu'un qui a failli mourir plusieurs fois et qui est très croyant, pratiquant. Et ce qui est très, très beau dans la manière dont il vit sa religion, c'est qu'il est complètement... Enfin, il s'en remet à Dieu, il a quelque chose un peu comme ça de... Il est convaincu que si on agit bien dans cette vie, on est protégé. Donc, il a quelque chose un peu aussi d'angélique. Et il raconte comment à plusieurs reprises la chance qu'il a eue et comment il aurait dû mourir à chaque fois et comment il n'est pas mort. Et donc, son rapport à la religion est très spirituel. Ce n'est pas du tout le rapport à la religion du type, ça c'est le halal haram, ça c'est autorisé, ça c'est interdit. Non, il ne va jamais juger quelqu'un par rapport à la manière dont il va suivre les règles ou pas les règles. Lui, il suit les règles à la lettre, mais dans son rapport à la religion, c'est beaucoup plus un rapport de générosité, de bienveillance, de gratitude. C'est-à-dire dans quel état d'esprit on se met où même quand vous traversez les situations les plus atroces, où on essaie de vous déshumaniser, vous gardez votre dignité. Et ça, c'est hyper impressionnant parce qu'en fait, il a une force intérieure. Donc, à l'âge de 13 ans, il a quand même vu son village brûlé par les djanjaouïds, par des milices militaires. D'ailleurs, des milices militaires qui dépendaient du pouvoir de Omar el-Bachir, qui était un espèce d'atroce dictateur à la fois militaire et religieux, et qui voulait imposer un espèce d'islam à la saoudienne, à travers un théologien qui s'appelle Abdallah Tourabi, qui est venu prêcher au Soudan l'idée que tous les Soudanais devaient, enfin, qu'il y avait une supériorité des Arabes et des musulmans sur tout le reste du pays, alors que c'est un pays où on parle 170 autres langues que l'arabe, où il y a à peu près 500, plus de 500 tribus différentes et ethnies différentes. Et c'est un pays qui est profondément africain et arabe, qui n'est pas que arabe. Et africain dans une diversité, vous voyez même les visages des gens, les gens sont très différents. Dans chaque région, il y a des coutumes différentes, il y a des animistes, il y a aussi des chrétiens, il y a une majorité de musulmans. Et donc, ils sont arrivés dans ce village et c'était la politique pour que les gens arrêtent de résister au pouvoir central et se plient à ce que le pouvoir central, et donc, ils faisaient la politique de la terre brûlée. Et Suleyman, en fait, il a grandi dans une des régions les plus riches du Soudan. Donc, c'est une région agricole où il pleut énormément, ce n'est pas très très loin de... C'est du côté de Nihala. Et vous avez ces Jebelmar, c'est très très beau. Et donc, il vivait très bien avec sa famille et c'était des agriculteurs. Et il faisait du miel aussi. Et d'ailleurs, c'est très beau parce que Suleyman, encore aujourd'hui, a ce don avec les abeilles, elle ne le pique pas parce qu'il n'a pas peur. Donc, je pense que d'ailleurs, c'est une très belle métaphore, cette idée que quand vous n'avez pas peur, on ne vous pique pas. Donc, il a assisté à cette scène où ils ont tué son père devant lui, son grand frère devant lui et il s'est retrouvé sur la route avec sa maman et ses quatre sœurs. Et ils ont marché plusieurs jours avant d'arriver à un campement de réfugiés. Puis ensuite, c'est une épopée. Je ne vais pas vous la raconter maintenant, mais Suleyman, il a quitté le Soudan parce que, étant originaire de cette région, étant adolescent, il était harcelé par les militaires soudanais qui le soupçonnaient d'intelligence avec l'ennemi, de donner des informations. Il a fait de la prison alors qu'il avait 14-15 ans. Donc, après, traumatisé par la torture en prison, il a pris la route avec des chameliers qui s'est retrouvé dans le désert. D'ailleurs, il a une passion pour le désert qui lui reste encore aujourd'hui où il dit que la beauté des discussions et des rencontres dans le désert et la solidarité dans la nudité fait que c'est parfois plus facile de survivre dans le désert que dans les rues à Paris. Et puis, il a été mis en esclavage par des bandes armées parce qu'en fait, il y a toute une zone quand vous allez vers la Libye où il n'y a pas vraiment d'État et où il y a des mines d'or qui sont exploitées par des espèces de gangs de type armés jusqu'aux dents. Et il a travaillé comme esclave. C'est-à-dire, vous n'êtes pas payé, vous travaillez 15 heures par jour, vous descendez dans des mines sans aucune protection. Il y a eu récemment un accident très grave avec des centaines de morts à Tibisti. Donc, lui, il a travaillé dans cette région et un peu par hasard, il a réussi à s'échapper. Un soir, où les types avaient reçu une cargaison en cadeau de whisky et ils se sont bourrés la gueule et du coup, ils étaient complètement sous et ils se sont endormis. Et avec quelques copains sur le campement, ils ont pris le risque de prendre la route en plein désert et ils ont eu la chance de tomber sur une voiture qui s'est arrêtée et qui les a accompagnés jusqu'à la frontière libyenne. Ensuite, il a travaillé en Libye pour gagner de l'argent, pour payer le passage pour venir en Italie. Et puis, quand il est arrivé en Italie, il s'est sauvé parce qu'il savait qu'en Italie, on vous prenait de force, parfois même en vous électrocutant vos empreintes. Donc, il a réussi à s'échapper pour ne pas qu'on lui prenne ses empreintes en Italie. Ce qu'il a d'ailleurs sauvé parce que c'est ce qui lui a permis de pouvoir demander l'asile en France. Parce que quand vos empreintes sont dans un autre pays, on peut vous renvoyer dans le pays par le coup où vous êtes rentrés. Comme si tous les réfugiés devaient tous demander l'asile en Italie, en Bulgarie, en Grèce et en Espagne. C'est complètement fou alors que l'Union européenne, c'est là. C'est vrai que cette question d'obliger les exilés, les réfugiés à donner leurs empreintes dans un pays et si jamais ils le font dans ce pays, ils sont systématiquement renvoyés. Ça encore, ça démontre la nature, non, l'Union européenne qui est une union contre nature. Pourquoi ? Parce que les pays qui justement sont les premiers qui accueillent les pays sur la rive méditerranéenne, on leur renvoie à chaque fois ces réfugiés, on leur dit limite, débrouillez-vous. On voit la Grèce, on voit l'Italie, l'Espagne et à chaque fois les pays dits de l'Europe... élire Salvini en Italie parce que c'est profondément injuste effectivement. Pourquoi les Italiens devraient accueillir tous les réfugiés qui arrivent ? C'est vrai que l'Italie, on était les premiers témoins, a été laissée à l'abandon pour gestionner la crise des réfugiés. On l'a vu par exemple un dossier avec Lampedusa. Ce à quoi j'aimerais venir maintenant, c'est que ces histoires sont profondément humaines et je pense que le cas Suleiman, je pense que ça sera adapté un jour à un film. Peut-être qu'un jour on dirait il y a ça à la vie de venir, mais c'est vraiment une histoire qui mène à être racontée en film. Tu me diras si j'ai raison ou pas. Pour autant, le vécu de Suleiman qui contraste, en fait, il y a aussi cette image qui est frappante dans le documentaire. Encore une fois, c'est des plans qui sont assez longs, assez silencieux. Et là, la caméra se lève et on voit un homme en train de prier dans un parc. Et dans le silence, il est, voilà, il récite son Coran, il fait ses invocations, il est, voilà, à terre. Et là, on a l'impression que tout s'efface autour de lui, qu'il n'y a absolument rien, qu'il n'est même pas au courant qu'il y a une caméra. Je ne sais même pas s'il se rend compte qu'il y a des gens qui le regardent. Mais cette image de ce réfugié qui prie, qui est seul avec son Dieu et qu'il adore, elle contraste fortement avec une autre image qui, j'en parlais en off avec toi, c'est cette image, encore une fois, un plan silencieux. et on a une vieille dame blanche pour le coup qui joue au tennis, barricadée, elle a l'impression d'être barricadée dans une cage pour pouvoir jouer au tennis tranquillement alors qu'à quelques mètres, à quelques pâtés. J'ai joué au tennis dans un parc à Paris, le Jardin des Holes. En fait, c'est des tennis, c'est un peu comme le squash, en fait, vous jouez au tennis contre un mur. D'accord. C'est des scènes sportifs. Et là, on se pose la question, mais est-ce que cette dame se rend compte de la tragédie, est au courant de la tragédie humaine qui est en train de se dérouler sous ses yeux si elle ne le voit pas ? Et si elle ne le voit pas, c'est littéralement l'avenue suivante au prochain patelin en allant faire ses courses. Il y a des êtres humains qui sont littéralement en souffrance. C'est vrai que ces deux images-là misent côte à côte... Il faut dire, c'est qu'elle joue au tennis et que la balle tombe sur la tête et réveille des réfugiés qui dorment sur les bancs et par terre sur le terrain. Et ça ne l'émeut pas du tout. Elle joue comme si ses corps allongés de personnes qui sont désespérées, qui n'ont pas où aller, n'existaient pas. Et c'est ce que continue à faire la France. Le fait que ce film ne sorte pas au cinéma, que les gens ne le voient pas, qu'on n'en parle pas, c'est que ça continue. Et la France, c'est sa grande spécialité. Moi, je dis qu'elle est championne dans l'art du déni. On l'a vu récemment avec la une du Parisien, le chef de la police qui dit que le racisme dans la police n'existe pas, Castagnard qui dit à peu près la même chose. Et c'est extraordinaire, en fait. C'est un pays, autant les États-Unis, un pays qui remet en question le discours du pouvoir et parfois au sein de ses propres élites. Je vais juste donner un exemple. Au moment où il va y avoir les plus grands films qui vont sortir sur la guerre du Vietnam, c'est vraiment quasiment contemporain de la guerre du Vietnam dans les années 70. Donc, il y a Apocalypse Now de Coppola, il va y avoir Platoon, il y a aussi Full Metal Jacket. Eh bien, le film La bataille d'Alger de Ponte Corvo est interdit et il va être interdit pas juste l'année de sa sortie. Il est interdit, je crois, pendant... Enfin, il va mettre 20 ans à sortir ce film. C'est un film qui est un chef-d'œuvre et d'ailleurs même pas réalisé par un Français, mais réalisé par un Italien, extraordinaire cinéaste Ponte Corvo. Voilà. Et on en est encore aujourd'hui. Donc ça, ce que je raconte, c'est les années 60-70 sur la guerre d'Algérie où la France reste toujours dans le déni, un sujet tabou dont on ne veut pas parler. Et alors que les Américains, la guerre du Vietnam, au moment même où elle a lieu, il y a déjà une réflexion et une critique, eh bien nous, voilà, là on est, quoi, c'était des années 60, ça fait 60 ans, et on en est au même point dans la mentalité française. C'est-à-dire, il y a des faits, il y a des choses qui se passent, mais on ne veut pas en parler. On veut en parler seulement de son propre point de vue. On ne va pas donner la parole à l'autre. Et je vais donner un autre exemple, moi, qui m'a choquée dans mon éducation, dans mon parcours scolaire, c'est que, bon, moi je suis née en France, j'ai grandi en France, à Paris, et j'ai étudié la guerre d'Algérie, je me souviens, quand j'étais au lycée, au moment où il y a tous les cours sur la décolonisation, etc. Mais d'abord, je me souviens que c'était très, très, très rapide. Et surtout, ce qui m'a frappée, c'est que des années après, donc je ne sais pas, en master, donc 4-5 années après, quand j'étais étudiante à Sciences Po, donc 2004, étudiante à Sciences Po, là, il y a Benjamin Stora qui vient nous donner un cours à l'école de journalisme de Sciences Po, parce que c'était l'anniversaire du début de la guerre d'Algérie, donc il fait un cours spécial sur l'Algérie, et il vient et nous dit je ne vais pas vous parler de la guerre d'Algérie, je vais vous parler de 1830. Je vais vous parler de la conquête de l'Algérie, et il nous a fait un cours extraordinaire, et en fait, on tombait de notre chaise, parce que moi, j'avais le général Bugeot, tout ça, mais je ne connaissais pas Abdelkader, je ne connaissais pas, enfin, j'avais vaguement entendu mon père parler d'Abdelkader, mais c'est un truc de fou, quoi, et en fait, la violence de la conquête de l'Algérie par la France, c'est par là qu'il faut commencer si on veut comprendre la guerre d'Algérie, sinon on ne comprend rien, sinon ça n'a pas de sens, mais c'est un épisode qui est tellement atroce, enfin, c'est-à-dire que la manière dont l'armée française s'est comportée, les exactions qu'elle a commis, eh bien non, on ne les étudie pas, c'est complètement fou, et moi, si je n'avais pas eu ce cours, si je n'avais pas fait cette rencontre avec Benjamin Stora à ce moment-là, enfin, je veux dire, et puis en plus, je suis plutôt privilégiée, parce que dans mon milieu, parce que mon père était un intellectuel, ma mère aussi, donc ils m'ont passé plein de bouquins, donc je ne peux pas dire, mais imaginez, c'est quand même quelque chose, pour moi, j'estime qu'il doit être enseigné, mais à l'école, enfin, dès le collège, ne pas attendre ni la fin du lycée, et pour donner un dernier exemple sur ces trous dans notre mémoire, qui nous amènent à ce discours du déni au sommet de l'État, je donnerais l'exemple d'Albert Camus, qu'on a tous étudié, mais si on étudie Albert Camus, c'était mon père qui disait ça, et d'ailleurs, il donnait un cours à l'université, parce qu'il était professeur de littérature comparée à Nanterre, il faut parler de Katabiassine, et ça non plus, Katabiassine n'est pas étudié dans les classes de collège et de lycée, et ce qui est très intéressant, et d'ailleurs, mon père faisait un cours là-dessus, Katabiassine Camus, il les mettait face à face, il y avait eu de l'or vivant, ils n'étaient pas d'accord sur énormément de choses, et puis, il ne faut pas oublier que Katabiassine, qui écrit en français, il est algérien, contemporain de Camus, il est aussi un génie, un génie du roman, et il a un positionnement politique si on relit aujourd'hui ses entretiens, qui est fondamentel si on veut comprendre ce qui s'est passé et l'histoire commune, et aujourd'hui, quand je lis sur Twitter tous les contes, parce que moi, j'aime bien m'abonner aux contes d'extrême droite, les gens messiha, et tout ça, comme ça je vois qu'est-ce qu'ils racontent, ça m'intéresse, et ils disent tout le temps oui, qu'ils rentrent dans le pays de leurs ancêtres, etc., et à chaque fois, moi je leur fais des commentaires, je leur dis, mais quel pays de leurs ancêtres ? En fait, c'est vous qui avez occupé, pillé, obligé les gens à parler français, jamais la France n'aurait été aussi puissante et aussi riche si elle n'était pas passée par elle, donc c'est vous qui avez créé cette histoire commune, ensuite vous êtes allé chercher les ouvriers quand il y avait passé des ouvriers dans les années 70 pour travailler dans vos usines, moi ma mère me raconte à l'époque dans les années 70, les gens dans les villages, ils n'avaient aucune envie de venir en France, il a fallu faire, mais il y avait des recruteurs, on convainquait les gens, les gens étaient très contents chez eux, c'est hallucinant cette immigration-là, elle a été faite au forceps au départ, et ensuite vous amenez les gens jusqu'ici, et puis après vous vous étonnez qu'ils soient là, sans compter que vous avez, donc les responsables et on n'y échappera pas, on a une histoire commune, on ne peut pas dire, d'un côté il y a les Français, de l'autre il y a les Arabes, d'un côté il y a le Maghreb, de l'autre côté il y a la France, l'Algérie de 1830 à l'indépendance, donc pendant un siècle et demi, était un département de la France, donc... Là on s'écarte un peu plus du sujet, mais c'est vrai que ce que tu soulèves là, il est extrêmement important, c'est sur comment est-ce que le roman national est toujours un roman de droite, il faut dire ce qu'il y ait, ce n'est pas un roman où les classes populaires, les classes dominées, les classes non-blanches font partie du discours dominant, elles sont là, elles colorent un petit peu, comme tu l'as dit, quand on parle des colonisations, moi je ne me rends pas, c'était une page dans un bouquin d'histoire, bon voilà, Gare d'Algérie, c'était fini, on passe à autre chose. Oui, mais ça peut changer, et ça peut changer grâce au film qu'on fait, grâce... Tu vois, aux Etats-Unis, malgré tous les défauts de cette société, il y a cette possibilité, tu vois, d'un débat... Alors, c'est vrai que, c'est là que ton film joue un rôle, il faut dire ce qu'il y ait, qu'on bride, parce que bon, le boycott du film, il faut quand même employer le terme adéquat, c'est que... Il n'y a même pas de boycott, il n'y a rien, il y a... Non mais, justement, il n'y a rien parce qu'il y a eu boycott. Il faut faire plus tard et on me dit, non, 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 mais là, c'est carrément... Il n'existe pas, c'est encore pire que le boycott. Justement, c'est qu'on a invisibilisé le film à juste titre, parce qu'on sait très bien que ça remet en question la gestion des espaces parisiens par la municipalité dite de gauche. Pour moi, qui préside le CJL, le Comité Justice et Libertés pour tous, on a quand même mis en lumière la mort de Mme Sabine Vaurin, victime de harcèlement raciste et sexiste sur la mairie du XXe. Le cas Bending Bouhous, qui est un agent d'origine nord-africaine qui a été harcelé jusqu'à la dépression par un responsable au sein de l'hôtel de ville de Paris, lui-même militant de la fachosphère. On a mis en exposition comment est-ce que la mairie de Paris paye le prêt d'avocat à ses agents d'extrême droite qui s'en prennent aujourd'hui contre moi-même, qui est quand même responsable du CJL. Et donc, nos investigations exposent des problèmes de racisme tenus par des agents de la municipalité. Et la municipalité paye, avec l'argent du contribuable, la défense de ses militants d'extrême droite contre des organisations de défense des droits humains comme le CJL. Donc là-dessus, on sait que ce documentaire-là ne pouvait pas être la bienvenue de la part de la municipalité. Mais, et là, j'aimerais quand même soulever un problème et avoir une réponse, c'est où sont les relais au sein de la presse dite de gauche ? Où sont les relais au sein de la sphère culturelle qui tend à se faire passer comme sensibles aux droits humains, sensibles aux réfugiés ? Mais je n'ai pas l'impression que tous ces relais qui auraient pu se mobiliser à un moment donné ont montré le bout de leur nez en disant... Non, mais pour qu'ils puissent se mobiliser, il faut que le film sorte, déjà. Le fait qu'il ne sorte pas... Et pourquoi est-ce que il n'est pas sorti, je ne sais pas ? Comment ? Pourquoi est-ce que le film n'est pas sorti ? Parce que personne ne l'a pris ? Enfin, je veux dire, aucun distributeur n'a accepté de distribuer. Il y a quand même une couverture médiatique, je crois que c'était au Canada, d'accord ? Le film a quand même fait parler de lui et je doute que Hind Meddeb n'a pas contacté des gens autour d'elle qui font partie aussi bien du microcosme journalistique parisien que des personnes qui sont, voilà, chichement payées par le contribuable en subvention pour qu'ils puissent continuer à produire de leur côté. Donc, je comprends ta pudeur sur, voilà, il n'est pas sorti, donc on ne peut pas leur en vouloir, mais nous concernons, et c'est d'ailleurs les idées libres, je ne le dis pas de manière populaire, je le dis bien, il y a un problème quand un documentaire obtient une couverture internationale et qu'il est invisibilisé à Paris même où il a été tourné. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, je n'ai pas envie de dire une trahison ou un manquement, j'ai envie de dire une espèce de tout le monde s'est caché pour ne pas mettre en lumière peut-être certaines vérités qui mettraient à mal une candidate comme Hidalgo. Non, mais alors vraiment, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas, il y a ça. Parce que moi, moi, je n'ai pas, je n'ai sollicité personne. J'ai vraiment respecté les règles. C'est-à-dire que j'ai envoyé le film aux différents distributeurs. Certains étaient très intéressés, mais leurs exploitants pensaient que le film était trop dur et que du coup, il n'aurait pas de public. Donc, il y avait aussi des questions commerciales. C'est-à-dire se dire que quand un film est trop dur ou il n'est pas assez commercial parce qu'il y a beaucoup de films qui sont sortis sur les réfugiés, mais c'est toujours des films. Par exemple, là, il y a un film qui s'appelle Green Boys. Donc, c'est l'histoire d'un migrant du Mali qui arrive à la campagne en Normandie et qui se lie d'amitié avec un petit garçon dans un milieu champêtre et agricole. Donc, c'est un peu un conte onirique. C'est un documentaire. Donc, ce type de film-là peut-être trouve son public parce que c'est une belle histoire alors que peut-être que mon film, je pense que c'est un mélange de tout. C'est à la fois des raisons politiques et commerciales de se dire que ce n'est peut-être pas assez... J'en sais rien, en fait. Franchement, je n'en sais rien, Yasser, parce que je n'ai pas... Enfin, moi, je n'ai pas posé la question aux gens. Il y a un ordre. Les choses se passent d'une manière très simple. C'est que tu réalises un film, tu es dans des festivals. Ensuite, le film était à Cinéma du Réel au Centre Pompidou à Paris. C'est vrai qu'il n'y a pas de journaliste qui s'est intéressé au film. Mais moi, je ne l'ai pas proposé. Ce n'est pas à moi de le faire. Il y a un programme, ça sort. Les gens sont libres de faire un article ou pas. Et puis ensuite, il a fait des festivals dans le monde entier. Et après, les distributeurs, on leur a proposé. Et puis finalement, aucun ne l'a retenu. Et s'il ne sort pas... En fait, quand il sort, c'est le distributeur qui a un attaché de presse qui envoie le film au journaliste. Donc moi, je ne l'ai pas envoyé au journaliste le film. Voilà. D'accord. Alors, si tu avais un message à faire passer au public qui va écouter cette émission mais qui n'aura pas vu le film, quel message... Déjà, on peut peut-être leur montrer au public le trailer. Comme ça, ça leur donne envie. Et le message que moi, je peux faire passer, effectivement, Yassar, c'est de suivre la page sur Facebook du film Paris Stalingrad, de suivre ma page aussi sur Facebook. parce que dès qu'il y a une projection qui est organisée dans une association, dans un cinéma, on le... Voilà quoi, on le met dans le fil d'actualité. Donc, on peut se tenir au courant des projections qu'il y aura peut-être à la rentrée. Et puis aussi, s'il y a une possibilité de VOD ou quoi qui arrive dans un second temps, on vous tient au courant. en fait. D'accord. On est encore en train d'essayer, on n'a pas lâché. Écoute, Hine, j'espère que tu ne lâcheras pas l'affaire pour ce film parce que c'est vrai que bon... Moi, je reste toujours positive, tu sais, Yassar, parce que je pense que contrairement à... Il y a des choses qui sont très éphémères. Moi, j'ai travaillé dans le journalisme, on est dans le flux du news. Donc, il y a une news qui en efface une autre. Mais moi, je ne fais pas... Ce n'est pas un film de news. C'est un moment historique qui se passe dans la ville de Paris et je pense que ça reste. Voilà. Moi, j'ai fait ce film pour capturer ce moment et qu'on n'oublie pas. Et donc, peut-être qu'à un moment où les gens seront prêts, il va sortir ou il aura un écho ou il va marquer... Enfin, il va sortir de sa boîte. Voilà. C'est ça ce que je pense. Je pense que quand on fait... C'est un acte politique mais sur le long terme. Voilà. Hinn Medeb, merci beaucoup pour ces confidences sur le film, sur les secrets de tournage et surtout la dimension humaine des personnes que tu as pu rencontrer sur place. J'espère te recevoir... Oui, ne pas parler à la place des gens, c'est ça, Yasser. Alors là, tu prêches inconvaincu. Ne jamais parler à la place des gens. Je pense qu'on... On tend le micro pour qu'il puisse s'exprimer. C'est ce que je fais dans tous mes films. Je dis vraiment que je suis à 100% avec toi. C'est vrai qu'il faut... De toute façon, nous l'avons tous vécu, cette invisibilisation. De toute façon, voilà le fameux système SOS raciste, ne touche pas à mon pote ou mais ton pote, il est invisible. On n'a pas mal à lui parler. Donc, ces mécanismes-là, on voit qu'ils tendent à se répéder, même si ces organisations sont des zombies qui sont sur la fin mais qui se maintiennent. Mais bon, on leur souhaite une fin très rapide. Hind Medeb, j'espère te recevoir très bientôt pour la sortie du film aussi bien en salle que peut-être en VOD, en streaming sur Internet. Je te souhaite encore bon courage pour le prochain projet. Je sais que ce n'est pas ce qui manque chez toi. Cher public, l'émission se termine pour aujourd'hui. C'était un hors-série consacré au documentaire Paris-Stalingrad par Hind Medeb. Je vous remercie pour votre fidélité et pour le temps accordé à nous écouter et surtout à écouter Hind Medeb. Je vous accueille la prochaine fois pour une autre émission et une autre thématique. D'ici là, depuis la Banque du Sud de Paris, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501